Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, retour aujourd'hui sur les raisons, sur les faits, sur les stats et sur les records et retour aujourd'hui sur le pourquoi du comment, ces deux mecs là ne seront jamais rattrapés. Mais avant toute chose mon frérot, si le contenu de la chaîne te plaît en général, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça me donnera beaucoup de soutien, je t'en remercie. Allez, bonne vidéo ! Aujourd'hui en 2024, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous essayons, on va dire dans la planète foot, d'avoir un nouveau duo, un nouveau duel exceptionnel comme Ronaldo et Messi l'ont été par le passé. Aujourd'hui on parle d'Halande, on parle d'Mbappé, mais entre nous, Alande et Mbappé, ça n'a rien à voir avec Messi et Cristiano Ronaldo. Pour rappel, Lionel Messi en 2012, c'est 91 buts dans la même année, il faut se rendre compte, 91 buts. Là c'est surtout évidemment pour les plus jeunes, parce que nous bien sûr on s'en souvient, humiliation sur humiliation, sur coup France, sur lobe, une année absolument incroyable où Messi n'avait littéralement pas volé son ballon d'or. Pour aller du côté de Cristiano Ronaldo, pour rappel, on parle quand même du seul gars qui a marqué dans 3 finales de Ligue des Champions. On parle du gars qui a marqué dans 11 matchs consécutifs de Ligue des Champions. Enfin en gros, je veux dire que quand on parle de Ronaldo, on parle du mec qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions. Quand on parle de Messi, on parle d'un mec qui a 8 ballons d'or, 8. Quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parle du meilleur buteur de l'histoire du football. Voilà, essaye de faire mieux. Le meilleur buteur de l'histoire du football. Voilà, genre ils ont terminé le jeu. Genre c'est bon. Quand on parle de Messi, on parle du meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Quand on parle de Messi et Ronaldo, on parle de deux gars qui ont plus de 1000 buts en contribution. Genre, il faut se rendre compte. Genre, mais c'est énorme. Quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parle du mec qui a marqué le plus de buts en phase finale dans l'histoire de l'euro. On parle du meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et inutile de vous dire qu'il y a des joueurs absolument exceptionnels qui sont passés par le Real Madrid. Certains des plus grands attaquants de l'histoire du football. Mais le premier, c'est Cristiano Ronaldo. Quand on parle de Messi, on parle du meilleur buteur de l'histoire de l'Amérique du Sud pour un pays. D'accord ? Genre, Pelé et compagnie, tu vois. Non, non, c'est Messi. Quand on parle de Cristiano, on parle du mec qui a le record de buts marqué en sélection. Et le record de sélection aussi. Quand on parle de Messi, on parle du seul mec qui a 6 souliers d'or. Évidemment, c'est un record. Donc voilà, quelques statistiques pour qu'on se rappelle un petit peu. Messi et Ronaldo, c'est qui ? Si tu veux tous les records, tu vas sur Wikipédia, mais tu prends ton week-end. D'accord ? Parce que tu vas mettre du temps à lire tous les records des deux gars. À l'heure d'aujourd'hui, on compare des Mbappé, des Haaland à des Messi et Ronaldo. Le foot va mal. Mais ces deux mecs aussi, Messi et Cristiano Ronaldo, ont complètement détruit notre vision du football. Parce que pour nous, à cause d'eux, maintenant, c'est normal de mettre 50 buts par saison. Bah oui. Un bon attaquant met 50 buts par saison. Et il met 25 passes D. C'est normal. Voilà, pour nous, c'est normal, tu vois. C'est normal qu'un mec gagne 8 ballons d'or. C'est normal. Tu vois, là, par exemple, Cristiano Ronaldo, il a mis 2 triplés en 2 matchs avec Al Nasser. C'est normal. Voilà, on s'est habitués, on s'en fout maintenant. Tu vois, Ronaldo qui met un triplé, bon. On avait vu une vidéo, pareil, de Messi qui dribble un mec à terre. Ça nous a fait rire, mais bon, on n'a pas été trop étonné non plus. Voilà, c'est Lionel Messi, il dribble tout ce qui bouge. On a des vidéos de Lionel Messi sur Internet où il dribble même l'arbitre, pour déconner. Ces 2 mecs ont tellement toujours été dans une autre dimension, tellement étaient toujours au-dessus des autres. Et alors, on parle de légende quand on parle des autres. Tu vois, par exemple, le dernier ballon d'or avant eux, c'était Ricardo Kaka. Kaka, c'était un mec de fou malade sur Internet. Un genre, c'était abusé. Et non, Messi et Ronaldo, c'était toujours largement au-dessus. Ils ont connu des David Villa, des Fernando Torres, des Luis Suárez, des Karim Benzema, des tout ce que tu veux. On s'en fout. Il n'y avait que Messi et Ronaldo. Et alors, les Classicos à l'époque. Ma, 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 les Classicos. C'était incroyable. Tout le monde n'attendait que ça. Le prochain Classico. Et chaque Classico a été exceptionnel. Chacun avec son histoire. Le 3-2 avec la clim de Messi, bien sûr. On a la frappe de loin de Ronaldo. On a Di Maria qui ridiculisait Pouyol. On a Ronaldo qui mettait une tête salvatrice. Gareth Bale qui traversait tout le terrain. Mais il y avait très souvent Messi et Ronaldo. Et puis, on se rappelle évidemment tous d'un but. Messi qui fait littéralement tout le terrain face au Real Madrid. Dans un match où le Real Madrid avait coulé. On n'avait eu que des matchs de fou. Les Classicos avant. Mais c'était incroyable. C'était exceptionnel. Tout le monde s'intéressait à la Liga juste pour deux mecs. C'était une rivalité qui n'avait pas d'égal. Et qui n'aura plus d'égal pour le coup. Parce qu'on attendait le match du Barça. Messi mettait un doublé. Voilà. Un coup franc. Et un but où il drippe trois mecs. Il met un lob. Ronaldo, il jouait le lendemain. Ronaldo, s'il ne mettait pas deux buts. Sa mère, c'était une... Non mais en gros, Ronaldo, vraiment le lendemain mettait pareil, minimum deux buts. Et il se renvoyait la balle comme ça. Et tout le monde jouait pour eux. Club par club. T'avais Messi qui était un électron libre ultime dans l'équipe de Barcelone. C'était l'homme à servir. C'était l'homme à tout faire. Et t'avais Cristiano Ronaldo par qui tous les ballons en attaque transitaient. Quoi qu'il arrive. Peu importe l'occasion. Peu importe l'offensive madrilène. Ça passait dans les pieds de Ronaldo au bout d'un moment. Et il y avait quelqu'un évidemment d'extrêmement talentueux à chaque fois. Ça pouvait être un Ezi, un Di Maria pour le mettre en situation de frappe. Et sincèrement entre nous, je trouve ça tellement triste qu'aujourd'hui on se sente obligé en fait de les remplacer. Alors là, depuis qu'ils ont quitté l'Europe, ils ont laissé un trou, un vide. Mais qui est incompensable. C'est impossible de remplacer tout ça. Tout ce qu'on a connu. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi aujourd'hui, ils sont comparés à des Haaland, à des Mbappé. Mais il faut se rendre compte de la folie quand même. De ce que c'était Cristiano Ronaldo et Messi. On avait des étoiles dans les yeux à chaque match. Je suis désolé mais moi Mbappé, il ne me donne pas des étoiles dans les yeux à chaque match. Et c'est un supporter du Paris Saint-Germain qui vous le dit. Erling Haaland, il ne me donne pas du tout des étoiles dans les yeux. Il ne l'a peut-être même jamais fait. On est maintenant à la course au stat. On cherche celui qui met le plus de buts. On cherche toujours la meilleure statistique. Maintenant le football, c'est que ça. Et moi je trouve ça tellement triste parce que si ça avait démarré comme ça, mais au début de leur carrière, Ronaldo et Messi, ils n'auraient même pas eu cet intérêt médiatique. Parce qu'ils n'auraient jamais eu le respect qu'ils méritaient. Franchement je trouve ça horrible en fait de devoir comparer des mecs comme Mbappé et Haaland à Cristiano Ronaldo et Messi. Ils ne sont même pas le dixième, du centième, du millième de ce qu'était Ronaldo et Messi. C'est des mecs, je ne sais même pas comment le dire. Franchement je ne sais pas comment le dire. C'est des mecs qui sont tellement incroyables. Ils ont marqué des générations. Mais marqué, marqué. Moi par exemple quand j'allais à l'école, quand j'allais au collège, j'avais la coupe de Ronaldo. J'harcelais mes parents pour avoir des mercuriales. J'étais horrible avec ça. Je voulais absolument avoir des tip-top au foot. Parce que Ronaldo mettait des tip-top. C'est des mecs vraiment, ils nous ont matrixé. Moi j'attendais tous les classicos comme un malade. T'étais soit fan de Messi, soit fan de Ronaldo. Et le football ne te laissait pas le choix. T'allais choisir quoi qu'il arrive. T'avais des doublés, des triplés, des lobes, des coups Franplaine-Lucarne à chaque match. Et aujourd'hui on se contente, je ne sais pas, d'un mec qui sprint. Et d'un mec qui attend le ballon dans la surface. Ok, ils mettent 40 buts par saison. Et maintenant on les compare à deux créateurs exceptionnels. A deux dribbleurs fantastiques. A deux mecs qui ont l'instinct du football. A deux mecs qui ont révolutionné ce sport. Et qui se sont inscrits comme les deux meilleurs footballeurs de l'histoire du football. Déjà comparons Kylian Mbappé et Erling Haaland à des très bons joueurs. Je ne sais pas, on pourrait les comparer à des Fernando Torres. On pourrait les comparer à des Shevchenko, tout ça. A des tueurs. Tu vois, des références footballistiques. Mais de là à les comparer à Ronaldo et Messi, il faut se calmer. Franchement, il faut se calmer. Je pense que la moindre des choses, par respect pour Cristiano Ronaldo et Messi, pour tout ce qu'ils nous ont offert et apporté durant notre jeunesse, ou peut-être pas spécialement notre jeunesse pour les plus anciens d'entre nous, par respect, ne les compareront à personne. C'est Ronaldo et Messi, le meilleur buteur de l'histoire du football et sûrement le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc s'il vous plaît, un peu de respect, profitons. Pourquoi pas avec Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Bon, c'est marrant, machin et tout. Bref, pas de soucis. Mais par pitié, respectons ces deux légendes. Et évidemment, profitons de ces derniers instants avec eux. Chaque match est précieux. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon frérot. J'espère que t'as su te retrouver dans ces mots. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te dis merci pour tout. Merci d'avoir regardé peut-être même jusqu'ici. C'était El Flaco, à la prochaine.